Donc on va parler des financements, c'est un mot un peu barbare dans un salon où on parle plutôt de machinisme et de technique, mais le métier de vigneron est de plus en plus compliqué, ou complexe peut-être, parce que le vigneron doit déjà faire du raisin, ensuite le transformer en vin, et ensuite le vendre. Donc vigneron c'est déjà trois métiers, on va pas lui demander de faire de la finance, mais il faut quand même comprendre quelques éléments pour prendre des décisions. Donc l'objectif de cette conférence, c'est de dresser un panorama des différentes formes de financement alternatif qu'on peut avoir, pour que, en tant que vigneron ou que conseiller de vigneron, vous puissiez prendre les bonnes décisions. Et ensuite, bien sûr, il faudra creuser au cas par cas ce qui peut être intéressant. Donc on parle de financement, et de financement alternatif. Alors c'est pas un mot barbare, c'est pas quelque chose fait pour les militants anarchistes ou quoi que ce soit, c'est alternatif au sens, par rapport au financement qui est habituellement utilisé dans le monde du vin, le financement bancaire, et c'est en ce sens que c'est alternatif. Donc c'est pas quelque chose d'anarchique du tout, mais c'est juste alternatif au financement bancaire, mais ça veut pas dire non plus exclusif. Donc c'est vraiment important de savoir que c'est complémentaire à tous les financements qui existent. Les financements alternatifs sont aussi complémentaires au financement bancaire, et au financement par les subventions, et aussi aux apports personnels. Donc on va en parler, et on est là pour en parler. Vous avez de la chance, parce que c'est pas des gens qui parlent que de chiffres qui vont en parler, parce qu'on a la chance d'avoir Bruno de Guillaume ici, qui, de profession et expert comptable, même d'expertise on peut dire, qu'il est expert comptable, mais vous allez le pardonner, parce qu'en fait il est aussi vigneron depuis 5 générations. On le pardonne d'être expert comptable quand même. Il est en fait vigneron depuis 5 générations, et même entrepreneur, puisqu'il a repris une propriété récemment. Je vous laisse vous présenter peut-être. Oui, alors je suis donc Bruno de Guillaume, expert comptable du groupe BSF. On est assez spécialisé sur l'aspect viticole dans la région, et on a fondé au niveau national un réseau d'experts comptables, d'avocats, qui se dénomme Agiragri, et qui a pour objet aussi de participer plus précisément au projet de nos clients viticulteurs ou agriculteurs. Et en fait aujourd'hui je suis là pour éclairer avec des cas concrets que nous avons eu l'occasion de vivre dans ces logiques de financement alternatif. Moi j'ai créé Wine Funding, qui est la première plateforme de crowdfunding pour le vin, et au-delà de ça on fait aussi du financement auprès de réseaux d'investisseurs amateurs de vin, qu'on met directement autour de la table. Et puis moi aussi, vous allez me pardonner de travailler dans la finance, à la base j'ai aussi beaucoup travaillé 10 ans dans le monde du vin, je suis ingénieur agronome et anologue de formation, et j'ai d'abord travaillé en production en Australie, en Californie, au Chili, en Afrique du Sud, et j'ai également dirigé deux domaines viticoles en France, et redressé une société de négociation de vin qui faisait 5 millions de bouteilles. Donc j'ai connaît un petit peu la filière vin, et j'ai aussi ensuite un peu mal tourné, j'ai été travaillé dans la finance, où j'ai appris pas mal de choses, et je suis revenu dans le monde du vin pour mettre en pratique tout ça, et essayer d'innover, et d'apporter des sources de financement complémentaires à ce qui est traditionnellement utilisé. On va voir pourquoi ça peut être intéressant. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, maintenant qu'un petit peu de public est arrivé. Donc comme je le disais, c'est pas une publicité sur nos sociétés, que ce soit Wine Funding ou le cabinet d'expertise comptable BASF, c'est vraiment un panorama sur les modes de financement, qui est un petit peu tiré de livres que j'ai écrits aux éditions Ferret, un sur le crowdfunding, et un sur les groupements fonciers viticoles, que beaucoup d'entre vous connaissent, et les investissements directs, donc les investisseurs qu'on fait rentrer directement. Donc l'objectif de la conférence, c'est pas de faire une lecture exhaustive des livres, ça va être un petit peu pénible, mais en gros c'est un panorama de quelques exemples. Dans les deux livres, il y a dix études de cas concrets, que vous pourrez consulter. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord parler du financement participatif, qu'on appelle aussi en bon français crowdfunding. Ensuite, Bruno va nous parler des GFV, et je prendrai un exemple d'investissement direct, lorsqu'on a fait rentrer des investisseurs au capital d'une entreprise. Ce qui n'est pas forcément naturel pour les domaines viticoles, de faire rentrer quelqu'un d'extérieur au capital. Et en conclusion, on fera un petit panorama sur les différentes étapes. Ça vous va ? Donc sur le crowdfunding, c'est un marché qui est en forte croissance, ça reste des montants faibles, on est sur 300 millions en France, mais c'est surtout des perspectives qui sont intéressantes, et de plus en plus de Français ont participé à des campagnes de crowdfunding. Quand on parle de crowdfunding, il y a vraiment trois formes de crowdfunding qu'il faut bien distinguer, parce qu'on a tendance à faire un petit amalgame sur le crowdfunding en général, et on pense que le crowdfunding, c'est que pour les petits projets à 5000 euros. Ce n'est pas du tout vrai, il faut vraiment bien distinguer. Effectivement, sur la première forme qu'on appelle le don avec contrepartie, c'est effectivement des petits projets. La moyenne en France, c'est 5000 euros par projet, et la moyenne par contributeur sur ce type de projet, c'est autour de 50 euros. Donc effectivement, là, c'est des petits projets. Dans le monde du vin, ce n'est pas évident de financer des projets avec ça, sauf si on verra, comme on le fait, on arrive à mobiliser pas mal de monde. Ensuite, il y a le mode de prêt, où là, la personne qui contribue en ligne joue le rôle de la banque, c'est-à-dire qu'elle prête et elle perçoit ensuite en retour un remboursement du principal et des intérêts en euros. Donc elle joue le rôle de la banque. Ça, ça a été quand c'est sorti en 2014, une révolution parce que c'était la fin du monopole des banques. Donc c'était une vraie révolution dans le monde des financements. La troisième forme, c'est l'investissement au capital, où là, les particuliers qui souscrivent en ligne deviennent actionnaires de la société. Je pense que c'est important de bien clarifier de quoi on parle. Le crowdfunding, ce n'est pas que les petits projets sur Kix, Kixbankbank, Ulule ou Kickstarter, qui sont très bien d'ailleurs, mais qui ne répondent pas forcément aux problématiques du vin. Il y a aussi d'autres formes qui permettent de... Là, on est sur un montant moyen de 300 000, 400 000 euros par projet, et là, on peut aller jusqu'à plusieurs millions. Voilà, donc c'est adapté à différents types de projets. Comment ça marche sur la plateforme ? Il y a différents projets qui sont présentés. Donc c'est vraiment la grosse différence avec les fonds d'investissement, où l'investisseur va mettre de l'argent quelque part, et c'est le fonds qui va décider dans quelle société vont être investis les fonds, l'argent. Et dans ce cas-là, la personne qui veut contribuer à un projet choisit projet par projet. Donc c'est vraiment une décision personnelle, individuelle. Elle veut donner du sens à son argent, elle choisit un projet. Le projet, il est présenté par un porteur de projet, qui peut être un domaine, mais aussi, pourquoi pas, une maison de négoce. Et toute la filière 20 peut très bien se financer comme ça. Ça peut être un fournisseur. Ici, il y a plein de fournisseurs qui pourraient peut-être se financer comme ça. Des distributeurs aussi. Il y a des sociétés innovantes qui ont inventé des modèles de distribution, qui peuvent être financés comme ça. Et ensuite, tous les particuliers choisissent leur projet, un par un, en fonction de leur goût. Ça, c'est important de le savoir. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir convaincre chaque personne de mettre de l'argent dans votre projet. Parce qu'en fait, il a plusieurs projets sur la plateforme. Et puis, il n'y a pas que cette plateforme. Il y a certainement d'autres plateformes. Et puis, un investisseur, il a plein de possibilités d'investir son argent. Donc, il va falloir se démarquer. Et c'est très important, du coup, de faire ça. Dans le montage, alors au niveau du don, le premier modèle, c'est assez simple. Puisque les contributeurs versent leurs contributions et ils reçoivent des contreparties. Juridiquement, c'est très simple. C'est juste un contrat, en fait, d'achat-revente. La livraison peut être échelonnée. Mais fiscalement, ça s'apparente à de la vente. Et donc, la TVA s'applique. Le deuxième modèle dans le prêt, on a un contrat où les personnes prêtent de l'argent. Et ensuite, ils sont remboursés. Alors, si on a 100 contributeurs, le château ne va pas s'amuser à rembourser, à faire un virement à 100 personnes différentes. Ce sera un vrai cauchemar. Donc, ce qui fait, en fait, le domaine ou l'entreprise du vin fait un virement unique à la plateforme. Et ensuite, c'est la plateforme Internet qui va dispatcher les fonds automatiquement auprès de tous les contributeurs, tous les prêteurs. Voilà le deuxième modèle. Dans les autres modèles, l'investissement capital, on peut avoir des personnes qui viennent... Alors là, j'ai mis volontairement un trait plein. Alors que c'était très pointillé. Parce que là, ils sont actionnaires. Donc, c'est vraiment une relation un peu plus long terme. Et ils touchent éventuellement des dividendes. Et souvent, on arrive, c'est ce que j'ai indiqué ici, à avoir des réductions fiscales. Ça peut être intéressant. Pas seulement pour l'investisseur. Parce qu'on se dit toujours, la réduction fiscale, c'est intéressant pour l'investisseur parce qu'il réduit ses impôts. Mais c'est surtout intéressant, en fait, pour le domaine viticole. Pourquoi ? En fait, parce qu'on va pouvoir faire une offre de rachat des titres à un prix inférieur. La personne qui a mis 100 pour acheter des actions de votre société, si dans 5 ans, vous lui rendez 100, il va trouver que c'est un peu insultant. Il a pris un risque et donc il ne voudra pas accepter ça. En revanche, si ça lui a permis de réduire de 25% ses impôts, ça ne lui a pas coûté 100, en fait. Ça lui a coûté 75. Donc, si vous lui rachetez à 100 ou 105, il pourra accepter l'offre. Et donc, ça coûtera finalement moins cher à la société. Donc, ces avantages fiscaux, retenez qu'en fait, ce n'est pas forcément avantageux uniquement pour l'investisseur. C'est surtout intéressant, en fait, pour l'entreprise. Quand on le présente comme ça, en fait, ça permet de comprendre les choses un petit peu différemment. Et on peut avoir éventuellement interposé un holding intermédiaire. Si, dans certains cas, ça peut être bien. Ce n'est pas indispensable. Et le dernier modèle qui a une variante, au lieu d'investir dans la société d'exploitation, on peut investir dans une société foncière. Et donc, les associés détiennent des parts de la société foncière qui met à bail la société d'exploitation. Sachez aussi que le crowdfunding, c'est une activité réglementée. Donc, faites attention, lorsque vous allez sur les plateformes, à bien voir qu'il y a le signe Marianne, ici, qui atteste que la plateforme qui fait ça est enregistrée à l'ORIAS. Et pour faire du prêt, il faut être enregistré à la Banque de France. Pour faire de l'investissement en actions ou en obligations, il faut être enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc, nous, Wine Funding, on est enregistré dans les deux, puisqu'on fait les deux activités. Mais c'est important d'avoir ça. Il ne faut pas, parce qu'il y a quelques, malheureusement, quelques arnaques qui surgissent de temps en temps. On a aussi développé, c'est intéressant pour certains projets, un label financement participatif pour la croissance verte. Ça permet, en fait, d'estampiller un projet comme étant, ayant un impact positif sur l'environnement, la société. Et du coup, c'est souvent un argument supplémentaire. Un cas concret qui est dans la région d'Avignon, c'était un vignoble qui voulait développer une démarche no-touristique. Il n'avait pas forcément les fonds propres requis pour le faire. Et il avait en supplément besoin de pouvoir exister en termes de communication pour attirer un certain nombre de clients potentiels. Donc, l'idée là était d'acheter une parcelle de vignes qui jouxtaient le domaine, de façon à pouvoir faire une vigne pédagogique avec l'ensemble des cépages qui sont plantés dans cette région-là. Et ils ont donc réussi pour cet investissement qui n'était que de 30 000 euros pour la partie acquisition et aménagement de cette parcelle, qui faisait partie d'un projet un peu plus grand. Ils ont réussi à lever 16 000 euros. C'était quelque chose qui s'est fait au printemps cette année, enfin au printemps début d'été. Et avec une répercussion sur la communication à travers tout le support, puisque il faut être bien conscient que dans ces appels à dons, il faut faire envie. Et il faut arriver à fédérer d'abord des gens proches qui naturellement vont avoir un accès au projet plus évident et plus sympathique. Et puis, il faut aussi aller chercher un peu plus large. Et en définitive, sur ce dossier, il y avait à la fois toute la communication, parce qu'ils avaient bâti un site. Si vous allez sur le site Mimosa, vous pourrez dérouler tout le descriptif précis. Ils ont attiré beaucoup de monde. Ils ont effectivement réussi à lever plus que ce qu'ils souhaitaient, puisqu'ils ont levé un peu plus de 16 000 euros, avec, vous voyez, 118 contributeurs. Alors, on voit effectivement que la masse des contributeurs, c'était plutôt dans la tranche entre 30 et 100 euros. Mais il y a quand même eu des contributeurs qui ont apporté davantage. On est dans un schéma, là, comme le disait Maxime, où on est sur cet aspect financement par un don avec contrepartie. On n'est pas forcément sur la totalité du financement d'un projet. On est par contre sur une logique qui est très communiquante, parce qu'effectivement, cet appel à projet qu'on avait organisé avec Mimosa, il a arrosé un grand nombre de followers sur le site. Je veux dire, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans une démarche non-touristique, est assez accrocheuse. Donc, ça a été un vrai grand succès. Avec le premier cercle, habituellement, dans ces démarches familiales, des amis. Donc là, il y a eu effectivement un certain nombre de personnes qui ont même doté de façon assez importante la logique de don. Alors, cette logique de don avec contrepartie, elle était en plus, au cas d'espèce, très, très bien travaillée, puisqu'il y avait une quinzaine de formules différentes selon le montant des dons qui étaient faits, et dont des choses, alors après, peu exotiques. Il y avait, entre autres, un voyage avec un minibus Volkswagen qui permettait de faire le tour du domaine, d'avoir un pique-nique champêtre avec toute la famille. Mais il y a eu des gens qui ont été très accrochés par cette logique-là. Donc, le premier cercle, il est en nombre de participants, effectivement, petits, en nombre. Par contre, en montant, il est souvent le plus important. Le deuxième cercle, c'est celui qui va s'agglomérer assez vite. Et après, on va avoir des gens beaucoup plus éloignés qui vont y mettre, souvent, une intention plus soit philosophique, soit respect de l'environnement, soit proximité, soit géographique, soit intellectuelle par rapport au projet. Voilà. Donc, ça, c'est un bon exemple qui a permis de lever la moitié de ce qui était nécessaire pour financer l'achat de la partie vignoble pédagogique. Il y a eu tout un tas d'autres éléments qui ont été faits autour et financés, eux, par des choses plus classiques. Mais quand vous allez chez un banquier traditionnel avec un très beau dossier de présentation, ça avait été fait là, et avec la motivation d'un grand nombre de personnes, 118 personnes, vous êtes aussi plus crédible pour négocier avec votre banquier le financement qui va faire la totalité de l'enveloppe. Merci pour ces précisions. Retenez donc bien la notion de cercle. C'est important de fédérer les gens qui vous connaissent déjà, c'est plus facile de les convaincre, et ça va rassurer les autres. C'est comme un restaurant vide, on n'a pas trop envie d'y aller, alors que s'il y a déjà des personnes assises, qu'il est au trois quarts plein, en général, on se bouscule pour trouver une place. Donc, c'est un peu le même concept. Il faut d'abord convaincre ceux qui sont plus faciles à convaincre, et ça va attirer les autres qui ne vous connaissent pas forcément, qui se diront, s'il y a du monde déjà, c'est que ça ne doit pas être si mal, donc je vais y aller aussi. Donc, c'est important cette notion de cercle. Un autre cas pratique qui a été fait sur Wine Funding, pour financer du stock, alors c'est un petit domaine familial à Puisseuguin-Saint-Emilion, qui vend ses vins dans tous les restaurants étoilés du monde entier, sauf que les restaurants veulent des millésimes un peu anciens, et eux, ils ont besoin de trésorerie, donc ils vendent au fur et à mesure. Donc, ils avaient la volonté d'immobiliser du stock, et pour ça, il fallait le financer. Là, la banque, ils étaient déjà assez endettés, donc ils ne pouvaient pas prendre un financement pour ça en plus. La banque refusait. Donc, nous, on a mis en place un prêt dont les intérêts sont payés en vain. L'objectif était de 100 000 euros, et on a obtenu comme ça 150 000 euros. Donc, on n'est pas sur les mêmes montants. Tout à l'heure, on était sur 10 000, 15 000 euros, c'est déjà beaucoup, 15 000 euros sur Mimosa. Là, c'est un autre modèle. Les personnes mettent en moyenne 5 000 euros. Donc, on a, en fait, 30 personnes qui ont prêté. Et donc, une personne va prêter 4 000 euros. Il va recevoir... Alors, c'est une obligation amortissable. L'obligation, c'est un montage de prêts, sauf que c'est un titre financier, sur 4 ans. Donc, la personne qui va prêter 4 000 euros va récupérer 1 000 euros chaque année par virement sur son compte bancaire. Donc, au bout de 4 ans, il a récupéré le montant du principal de son investissement. Et ses intérêts lui sont payés en bouteilles de vin. Et pour lui, ça représente 10 % d'intérêt. Et pour le domaine, ça coûte moins cher. Parce que les 10 %, ils sont calculés sur le prix public. Avec les frais de shipping. Pour le domaine, ça coûte beaucoup moins cher. C'est autour de 5-6 %. Donc, ça reste plus élevé qu'un financement sur du foncier. Mais pour un financement de stock, allez voir avec votre banquier combien il vous facture les découverts et éventuellement les billets de trésorerie. C'est souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que ça. Donc, ça reste quand même attractif. Et surtout, ça permet de fédérer plusieurs personnes qui sont... qui deviennent du coup des ambassadeurs. On avait différentes formules. Donc là, effectivement, sur 1 000 €, on recevait un panachage des 3 cuvées du château. Donc, la personne mettait 4 000 €. Et chaque année, ils reçoivent 1 000 € et un panachage des 3... On avait différentes formules. Je vais passer rapidement. Toujours la notion de rassurer les investisseurs. Dans la présentation, il faut montrer que c'est du concret, que les vins sont distribués dans des endroits prestigieux. Donc, ça va quand même être des vins de bonne qualité. Il faut vraiment toujours convaincre tout le monde. Il y a aussi des notes dans les guides. Voilà. Voilà pour le crowdfunding. On est passé un peu vite. Si vous avez besoin de précision, notre stand est juste à côté. Et on vous donnera nos coordonnées à la fin. N'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse la parole sur les GFV.